Vous savez qu'en France, aujourd'hui, il y a 133 points de vérification lorsque vous allez au contrôle technique. Je ne sais pas si les Suisses ont un contrôle technique. J'imagine que vous allez avoir un contrôle technique en Suisse aussi. Il y a quelqu'un qui veut oser parler ? Vous avez des contrôles techniques ? Il y a combien de points de contrôle ? En France, ça a changé, vous en avez beaucoup plus. Mais il y a 133 points de contrôle pour vous permettre, oui ou non, de continuer avec une voiture comme étant valide pour être sur la bouche. Quand vous avez passé un certain âge, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, on vous demande de passer un test, un test de dépistage du cancer des seins pour les femmes, la prostate pour les hommes, mais on considère qu'au bout d'un certain temps, il y a un test à passer pour voir si vous êtes viable. En tout cas, j'imagine que vous êtes au courant de toutes ces choses. C'est le médecin, votre médecin qui utilise. Lorsque vous êtes étudiant, vous le savez, on passe des examens, des examens de fin d'année. Vous validez vos connaissances. En France, il y a le BAC qui valide tous vos premiers cursus. Et donc, on veut vérifier que vous avez bien appris ce qu'il fallait. Il y a aussi dans notre vie spirituelle des tests à passer. Est-ce que vous savez ça qu'il y a des tests spirituels ? Et un test spirituel qui va voir et qui va nous permettre de savoir si, finalement, nous sommes bien sauvés. Alors, on change l'assurance de notre salut, je le crois. Je suis convaincu de l'assurance de mon salut. Mais j'aime bien me rassurer. Peut-être vous aussi. J'aime bien me rassurer. Parce que si je crois que l'assurance de salut, c'est vrai, elle est là, elle est importante parce qu'elle dépend de ce que Jésus-Christ a fait. Mais je sais aussi que je suis pécheur. Vous savez que l'assurance du salut ne dépend pas de nous, mais de ce que Christ a fait. Vous êtes le courant de ça. Je parle du principe que vous êtes tous chrétiens. J'ai entendu quelques visiteurs. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, la jeune dame qui vient de votre famille. Mais je parle du principe que vous êtes tous chrétiens et que vous savez que votre salut dépend non pas de vos œuvres, mais de ce que Jésus-Christ a fait. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes incapables de nous sauver. Nous sommes pécheurs et parce que Dieu nous a enfermés par la loi afin de nous prouver sa grâce. Dieu veut nous sauver par grâce. Et donc, il sait qu'on est pécheurs. Il sait, Dieu, que nous sommes incapables de nous sauver humains. D'ailleurs, il y a une loi qui prouve que nous sommes pécheurs parce que toute cette loi, finalement, le fait qu'elle nous accusait. Et Paul va dire, l'apôtre Paul va dire que même quand il veut faire le bien, il fait le mal. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur, parce qu'il se rend compte qu'il y a une loi en lui, qui est la loi du péché, qui l'empêche de faire ce que Dieu veut. Alors, tu peux mettre l'image, s'il te plaît? Oui, parce que l'empêche, il fait l'image. Lorsque je veux faire le bien, j'ouvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qui approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que nous sommes, qui nous délivrera, je dis nous parce que je pars du principe qu'on est chrétien, qui nous délivrera de ce corps voué à la mort. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis, concrètement esclave de la loi du péché, Romains 7, 21 à 25. Paul dit clairement qu'on est malheureux parce qu'on est incapable de se sauver soi-même, puisque nous sommes pécheurs. Le péché est en nous, il n'y a rien à faire. On est avec et on doit s'en débarrasser. Le seul moyen pour être délivré de cette tyrannie finalement du péché, c'est Jésus-Christ. Donc, on part du principe, et j'espère que vous êtes d'accord avec moi, que nous ne nous sommes pas sauvés et nous ne pouvons pas nous sauver par des œuvres. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans la ville de Calvin, vous avez intérêt à l'être. John a voulu me faire le tour de Genève pour visiter Calvin, mais finalement, il ne suffit que d'une verrue pour empêcher toute cette histoire. Qu'est-ce qu'une verrue à avoir ? Mais parce que votre prédicateur souffre d'une verrue à son pied. Tu le sais, maintenant, les gens pourront prier pour toi et avoir compassion pour se demander pourquoi est-ce que tu marches si lentement. Ce n'est pas dû à ton âge, c'est juste dû à ce problème de pied. Lorsque Paul, lorsque Pierre, lorsque Jacques, lorsque Jean écrivent des lettres, ils partent toujours du principe qu'ils parlent à des croyants. Leur but, c'est de parler à des croyants. Mais de temps en temps, ils interpellent aussi les non-croyants dans leurs lettres. Jacques va le faire et Jacques va, par exemple, lorsqu'il va dire « Quant à vous riches qui écrasaient les pauvres », lorsqu'il dit cela, il parle à des non-croyants, un petit peu d'une façon prophétique, lorsque quelque chose est annoncé et qui dépasse le cadre de l'Église. Mais la plupart du temps, toutes ces lettres sont écrites à des croyants. Ce sont des lettres qui sont envoyées à des Églises, dont on espère que tout le monde est sauvé. Et il va, Jacques, puisque c'est Jacques qu'on étudie aujourd'hui, il va écrire pour faire passer un test de la foi dans une Église. Il va écrire ceci. Dans mon Église, j'ai un esclave qui s'occupe de ça. Ici, je n'en ai pas. Je suis esclave de mes propres choix. « Mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes ? Une telle foi peut-elle sauver ? » Voilà le test que Jacques va faire passer à son Église. On pense que Jacques, c'est la première lettre qui a été écrite. On pense que Jacques devait être écrit dans les années 40 à 45. Donc, un des écrits les plus récents. Et il écrit à une Église naissante, finalement, parce qu'on est au tout début de l'Église. Et dans ce tout début de l'Église, il y a, comme partout, des gens qui sont des adeptes convaincus. Puis, il y a des gens qui doutent. Puis, il y a des gens qui font semblant. Il y a des gens qui pensent qu'il suffit d'avoir une connaissance pour atteindre le nirvana. Et Jacques va écrire à cette Église et il va leur dire, je vais vous faire passer le test de la foi. Et ce test de la foi, ce n'est pas bien compliqué. Ce test de la foi pourrait s'appliquer encore aujourd'hui, pour nous, à Genève, ou pour nous, à Dijon, ou pour nous, à Bruxelles, ou à Montréal, ou partout. Vous savez qu'il suffirait pour nous faire passer le test de la foi et de nous prouver que nous avons le salut. Vous savez ce qu'il faudrait ? J'aime bien poser des questions rhétoriques où vous ne savez pas si vous devez répondre ou pas répondre. Il suffirait qu'au milieu de nous arrive quelqu'un qui soit totalement démuni, un frère ou une sœur, qui a faim, qui a froid et qui fait part de son problème et que nous, nous nous mettions tous en rang autour et que nous prierions pour eux ou pour elle ou pour cette famille, peu importe, et nous invoquerions sur eux la bénédiction du Seigneur. Seigneur, aide cette famille, aide-les à ce qu'ils puissent être réchauffés, à ce qu'ils puissent trouver, et que sans personne ne mettre la main à la poche et que ces personnes repartent dans le même état qu'ils sont revenus, nous aurions raté le test de la foi. Nous ne serions pas chrétiens. Vous êtes d'accord avec ça ? Regardez ce que dit l'Écriture. Supposé... Ah, c'est vrai, je suis le chef. Chéri, tu veux le faire parce que... Maintenant que j'ai dit que j'ai besoin d'un esclave, les gens vont penser que tu es mon esclave. C'est ma femme, c'est pas une esclave. On est esclave de l'amour qu'on se porte l'un pour l'autre, ça c'est vrai, c'est beau. Oh, il faut que je l'écrive celle-là. Supposé qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit au revoir mes amis, portez-vous bien et restez au chaud et bon appétit. Ce qui était une manière de dire le shalom, une bénédiction. Sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans traduire en acte, elle est morte. Morte, c'est pas elle est faible, c'est pas elle n'a pas atteint son plein potentiel, c'est qu'elle n'existe pas, elle est morte, c'est un cadavre, ça ne sert à rien. Donc si on voulait évaluer notre connaissance théologique, voilà ce que Jacques dit, il suffit que quelqu'un dans le besoin vienne et s'il repart dans le même état qu'il est parti, vous avez raté. Vous n'êtes pas sauvé. Vous n'êtes pas sauvé. Malgré toute la connaissance qu'on aurait pu emmagasiner, malgré le fait qu'on ait le bon message, la bonne doctrine, le bon enseignement, la bonne église, si quelqu'un arrive parmi nous et repart dans le même état qu'il était, nous ratons le test. Alors je vous ai dit que quand John m'a demandé le choix de mon message, il m'a demandé lequel, j'ai dit mais moi je veux le message qui me mette le plus inconfortable parce que je veux que ça transforme ma vie, un message. Et surtout, je ne voudrais pas m'inventer une vie chrétienne, je ne voudrais pas m'inventer quelque chose qui finalement n'aboutit à rien. Mais voilà que Jacques, justement, vient perturber l'église quelque part, une église qui découvre Jésus-Christ comme étant le seul Seigneur, le seul sauveur, le seul moyen d'être sauvé. Il ne remet pas ça en question, mais il va dire, écoutez, on va voir si vous avez bien compris qui est Jésus et si vous avez bien compris ce que c'est être chrétien. Chrétien, ça veut dire suiveur de Christ. Vous savez que toute l'écriture se résume en deux passages, en deux commandements. Vous le savez ça ? Toute la loi et les prophètes sont résumés en deux commandements. Et justement, il y a un pharisien qui était à l'époque, un spécialiste de la loi surtout, va pour parler à Jésus et interpeller Jésus pour savoir quel était finalement le plus grand des commandements. Et Jésus lui répond, donc je vais lire dans Marc chapitre 12, versets 28 à 34. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, donc de Jésus. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à propos Jésus avait répondu. Et il lui demanda, « Quel est le commandement le plus important d'entre tous ? » Et Jésus répondit, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. Et tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Et voici ce qui vient en second rang. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il n'y a pas de commandement plus important que cela. « C'est bien, Maître, » lui dit le spécialiste de la loi. « Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » « Après cela, plus personne ne lui posera de questions. » Si Jésus dit qu'aimer, premièrement, aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, ça, c'est la chose absolue. Il n'y a qu'un seul Dieu, à la différence du polythéisme et ainsi de suite. Il n'y en a qu'un seul Dieu, le Dieu créateur, c'est la chose à savoir. Et puis après ça, non seulement il y a un seul Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait devant lui ? On n'est pas indifférent, on l'aime de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son énergie. C'est un Dieu qui est jaloux, qui ne tolère pas de rival. Vous connaissez tous les problèmes qu'il y a eu avec l'idolâtrie. Et quand Dieu dit, « Je suis ton Dieu », il n'y en a pas d'autre, il n'y aura pas d'autre pensée que moi, je suis le seul. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Saint-Esprit vient en nous, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce Saint-Esprit nous rappelle toujours Dieu. Moi, quand on me dit que, quelqu'un me dit, « Je ne prie pas », je me suis toujours étonné parce qu'en fait, un chrétien prie toujours, même sans s'en rendre compte parfois. Le Saint-Esprit soupire par des murmures inexprimables lorsqu'on ne sait pas comment s'exprimer, mais on est toujours en prière. Donc, le premier commandement, en tant que chrétien, il est mis en œuvre par le Saint-Esprit lui-même. « Nous aimons Dieu de tout notre cœur ». J'espère que c'est pour vous pareil. Mais le deuxième commandement, celui-là, c'est l'action de notre cœur à nous. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et vous voyez, Jacques qui fait poser cette question, qui fait passer ce test à cette église, « Imaginons qu'au milieu de vous, il y ait quelqu'un qui manque de quoi que ce soit, qui manque qui a faim et qui a froid et qu'on dit, « Mais finalement, je te bénis, va-t'en. » Et qu'on ne fait rien et dit, « Cette foi est morte ». Mais c'est pleinement l'accomplissement de ce deuxième commandement. Aimer son prochain comme soi-même est tout aussi important que d'avoir la bonne théologie. et en fait, ça prouve la bonne théologie. Lorsque l'apôtre Jean écrit ses lettres, un, deux, trois gens, vous avez peut-être déjà lu, il écrit à une église qui a besoin d'être encouragée. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont des pécheurs. Ils disent, voilà, nous sommes sauvés en esprit, donc par notre connaissance, le début, pour ceux qui aiment lire les livres, le gnosticisme, le début d'une espèce de connaissance qui nous rendrait supérieurs aux autres. Et certains avaient été tellement loin dans leur conception de ce que c'était qu'être sauvés qu'ils pensaient qu'on était sauvés en esprit et que finalement, mon corps pouvait faire ce qu'il voulait. Donc, je pouvais pécher, peu importe, mon esprit est sauvé, mon corps va brûler, mon corps va mourir et mon esprit sera sauvé, donc je peux vivre dans le péché. Donc, Jean doit écrire à ces gens, finalement à cette église, en disant, « Eh oh oh oh, quand on est chrétien, on ne pêche pas ! » Vous êtes tous d'accord avec moi qu'on pêche tous, mais vous êtes tous d'accord avec moi que ça n'a rien à faire dans la vie du chrétien, le péché. C'est bien pour ça qu'il y a une lutte entre nous. Vous êtes d'accord ? Il faut que je vous réveille ou ça va ? En plus, vous avez des super machines à café, vous n'avez aucune excuse ! Donc, clairement, nous sommes saisis de voir dans cet évangile, dans les lettres de 1, 2, 3 Jean, nous sommes saisis de voir que Jean est obligé de rappeler à des chrétiens qu'on ne peut pas être chrétien et péché. Et en même temps, on voit que dans cette église, quelque part, les chrétiens commencent à tyranniser d'autres. Donc, des faux chrétiens, ceux qui s'imaginent être chrétiens, commencent à tyranniser des vrais chrétiens, quelque part, qui ne savent pas trop quoi faire, et qui ont besoin d'être rassurés. Et finalement, ils se demandent, puisqu'on est au tout début de l'Église, oui, mais est-ce que nous sommes sauvés ou est-ce que nous ne sommes pas sauvés ? Est-ce que, oui ou non, nous sommes du bon côté ? Ou bien est-ce qu'on peut vivre comme on veut ? Finalement, vous comprenez, il y a le trouble, puisque dans l'Église, tout le monde fait n'importe quoi, et ils se disent, mais nous, finalement, est-ce qu'on fait bien ? Et voilà que Jean leur écrit. 1 Jean 3, versets 10 à 23. C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Cain qui appartenait au diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, écoutez bien ça, quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous allons dans la bonne Église, parce que nous suivons Calvin, parce que nous avons la bonne Bible, parce que... Non ! Nous savons, nous avons l'assurance du salut, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède la vie éternelle. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'ils se traduisent par des actes accomplis dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. » L'assurance du salut, là. « Et nous, nous rassurons notre cœur devant Dieu si notre cœur ne nous condamne d'aucune... si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. » « Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous nous demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous demande-t-il de placer notre confiance en Jésus-Christ son Fils et de nous aimer les uns les autres comme il l'a prescrit. » Alors, moi, je suis convaincu qu'on est sauvé juste par notre foi en Jésus-Christ. J'espère que vous aussi. Mais quand on est sauvé par l'amour de Jésus-Christ, par la grâce de Jésus-Christ, ça se voit, ça se vit, ça transforme des vies et surtout, c'est généreux et ça aime les autres. Et c'est pas juste une petite tape dans le dos, là. « Oh, je t'aime. Mais non, je t'aime pas. Je te supporte juste le temps du culte. » Mais en réalité, là... Non. Le véritable amour, c'est de donner de son argent, de son temps, de sa chemise, si on en a deux, de son espace dans sa maison, si quelqu'un... Ça transforme une société, ça transforme un cœur. et c'est la preuve la plus tangible que nous sommes sauvés parce que notre cœur ne nous condamne pas. Combien de fois ça m'est pas arrivé, peut-être pas à vous, mais à moi, de dire non à quelqu'un et après ça me dire « Mais pourquoi j'ai pas dit oui ? Pourquoi j'ai pas fait cela ? Pourquoi je l'ai pas aidé ? » Et mon cœur me condamnait. Mais je ne me suis jamais senti mal d'avoir été généreux. En fait, pire ou mieux, j'étais même joyeux à l'intérieur d'avoir pu faire quelque chose. Récemment, ma femme et moi, on reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui... Je ne sais même pas d'où il vient. Et il téléphone en disant « Voilà, je suis de passage parce que je dois aller à un mariage, je viens d'Hollande et je pars dans le bout de la France et est-ce que je peux loger chez vous ? » Ma première pensée, c'est « Je suis pas aubergiste, oh là ! » Et puis je lui pose la question, je lui dis « Mais vous avez des problèmes d'argent ? Il y a quelque chose ? Qu'est-ce qui ne va pas ? » Et... Non, sans plus, mais le gars, tout simplement... Je lui dis « Écoutez, je vous re-téléphone plus tard, donnez-moi votre numéro. » Mais pendant quelques moments, j'étais en train de me dire « Mais quel toupet il a ce type-là de... Mais ça va pas ou quoi ? » Et puis après ça, à l'église, il y a eu, je ne sais plus à quel moment, mais on parlait de l'hospitalité. Et l'hospitalité est un fruit de l'esprit. Et à un certain moment, ça m'a vraiment travaillé. Je me suis dit « Mais c'est quoi être chrétien, finalement ? C'est quoi être chrétien si ce n'est que d'offrir l'hospitalité à quelqu'un qui la demande ? » Et je me suis dit « Mais bon sang, je suis pasteur dans une église, je prêche la parole, et finalement, quand ce bête test de l'hospitalité vient me frapper, je me rends compte que finalement, je suis abreuvé de beaucoup de connaissances, mais dans mes actes, il y a un problème. Il y a un problème. À quoi ça sert de savoir toutes ces choses-là si finalement, je ferme mon cœur ? » Alors, à quoi vous servez sur la terre, à votre avis ? Glorifier Dieu, merci. Eh bien moi, je dirais que vous êtes encore plus que ça. Parce que glorifier Dieu, on va le faire au ciel. OK ? Sans arrêt, avec joie, on aura toujours les PowerPoint affichés, on n'aura jamais de fausses notes, ça va toujours être parfait au ciel. On va chanter Dieu parfaitement. ça va me changer. Dieu nous a placés sur la terre pour être le ciel et la sa lumière, pour briller de qui est Jésus. Mais comment est-ce qu'on brille de Jésus ? Comment est-ce qu'on brille de Jésus ? Parce qu'on a de l'amour pour les autres, parce qu'on accomplit des actions bonnes. Regardez ce que dit Éphésiens, chapitre 2. Je crois que quelqu'un a cité Éphésiens tout à l'heure. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. Donc, encore une fois, nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, mais par l'action de Dieu. Nous sommes de toute façon spirituellement morts, donc nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Il faut que Dieu intervienne. Mais nous acceptons ce message, et nous croyons dans ce message, nous plaçons notre foi dans ce message, et puis nous nous rendons compte que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. On est en train de nous dire que déjà notre place est au ciel. Par notre union, je viens de le dire, il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. La seule raison pour laquelle vous êtes sauvés, c'est parce que Dieu est bon. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, je ne remets pas en question du tout la manière dont vous êtes sauvés. Pas du tout. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Et personne n'a donc raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union à Jésus-Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Dieu nous sauve par grâce, par le moyen de la foi, par Jésus-Christ, non pas pour que nous nous asseyons à ouvrir des Bibles, à lire, bien sûr il faut le faire, attention, à ouvrir des livres de théologie, à se tirer dedans les uns les autres. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a sauvés pour que maintenant nous soyons parfaits comme son Père et être parfaits dans ce passage-là, c'est être bon comme Dieu. Et donc, un chrétien n'a pas le choix autre que de manifester la bonté de Dieu puisque c'est la raison pour laquelle Dieu l'a sauvé afin que nous manifestions la bonté dans des œuvres qu'il a préparées d'avance. Vous êtes d'accord avec ça ? Dans la ville de Calvin, il devait certainement y avoir des gens qui contredisaient tout le temps. Vous êtes à côté d'un pays qui est connu pour cela, il y a une frontière pas loin où finalement on pinaille sur tout. On n'est jamais d'accord, on passe son temps à ne jamais être d'accord et on est convaincu que quand on n'est pas d'accord on est quelqu'un. D'ailleurs, la plupart du temps faites n'importe quelle réunion, c'est incroyable comme les gens ne sont pas d'accord juste parce qu'ils ont envie de s'entendre parler et donner leur désaccord. Ça n'amène à rien mais ils sont contents de dire « je ne suis pas d'accord ». D'ailleurs, quand on parle d'un auteur ou de qui que ce soit, on dit « oui, j'aime bien cet auteur » et on s'empresse de dire « mais je ne suis pas d'accord avec tout ». Ça fait chic. Ça montre qu'on est libre de… enfin, bref, je m'emballe. Donc, dans la ville de Calvin, il y a toujours eu des contradicteurs, des personnes qui voulaient discutailler, se quereller sur des sujets de théologie. Ça existera encore jusqu'au dernier jour. Et il y a toujours eu ces discussions et Jacques, qui a écrit son épître, prend les devants parce qu'il se dit « certainement avec ce que je vais enseigner, il y a des gens qui vont vouloir discuter en disant « mais vous savez, c'est vrai, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvés et ainsi de suite, on est sauvés par Jésus-Christ, donc il ne faut pas faire d'œuvres, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Et Jacques dit « écoute, pas de problème, on va faire un… » Donc, il fait comme une discussion rhétorique où il invente un personnage qui lui dira « mais quelqu'un d'entre vous… » Ah oui, oui, attendez. Qu'est-ce que veut dire « insensé » ? Ça veut dire « merci » pour ceux qui sont courageux de parler en public, qui n'ont pas de sens. « Insensé », c'est la même chose que « idiot ». Oui. J'ai d'autres façons. « Insensé », « stupide », « sans fruit », « tête creuse », « homme vain », « sans résultat », « dépourvu de vérité », « qui ne contient rien », « dénué de la santé spirituelle ». » Et voilà ce que ma Bible de français, enfin ma Bible summer a traduit, plutôt que de dire « idiot » ou « stupide », parce que ça pourrait heurter. « Tu ne réfléchis donc pas ? » « Mais Jacques, il dit clairement à la personne avec qui il va parler, il va dire « idiot », « stupide », « tête creuse », c'est la traduction du grec, hein, « kénos ». « Homme vain », « sans résultat », « dépourvu de sens », « qui ne contient rien », « vide », « du vent », « du creux ». » Alors, après vos affaires, vous allez voir montrer ça. Voilà la façon dont Jacques va introduire cette discussion. « Mais quelqu'un dira, l'un à la foi, l'autre les actes. » « Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et moi, je te montrerai ma foi par mes actes. » Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Très bien ! Les démons le font aussi. Alors, j'ai écouté la bonne prédication que vous avez eue sur les démons, et c'était très bien d'ailleurs. On n'en parle pas assez souvent de Satan. Les démons savent qu'il y a un Dieu. Oui, mais eux, ils tremblent. « Tu ne réfléchis donc pas », sous-entendu « idiot », « homme vain », « tête creuse », « stupide ». Je peux continuer, mais bon, vous avez compris le sujet. « Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ? » Abraham, notre ancêtre, notre ancêtre à nous aussi, puisqu'Abraham, c'est le père de la foi, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause des actes lorsqu'il l'a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu, et Dieu, portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. Qui d'entre nous n'a pas envie que Dieu dise « ça, c'est mon ami ». C'est cool quand même. Nous, on chante « je suis l'ami de Dieu », mais si Dieu dit « ça, c'est mon ami », c'est pas mal. Vous le voyez, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, et pas uniquement à cause de la foi. C'est pas juste les actes et pas la foi, c'est « il faut la foi, mais il faut que quelque chose prouve que j'ai cette foi. Comment je fais pour me rassurer que j'ai la bonne foi ? » Tel fut le cas aussi pour Abraham, la prostituée, n'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin. Je passe les détails, je sais que John aime bien mettre 14 points qu'il illustre et qui va donner les explications de qui est Rab, qui est Abraham. Moi, je veux juste vous dire, voici ce que Jacques veut nous faire comprendre. Le point de Jacques, c'est, tu veux passer le thèse de la foi, s'il y a quelqu'un qui rentre dans l'église et qu'il a froid, qu'il a faim, et que finalement il repart alors que personne n'a été généreux, et bien nous avons raté le test, nous sommes recalés. Donc nous devons poser la question, mais à quoi sert notre foi ? Et alors pour montrer qu'on a toujours besoin de vivre la foi et que la foi c'est tangible, que ce n'est pas juste une connaissance, il va dire, mais c'est la même chose pour Abraham. Abraham, s'il avait su que Dieu pouvait ressusciter son fils, très bien, mais alors pourquoi est-ce qu'il a fait les kilomètres ? Pourquoi est-ce qu'il l'a empaqueté ? Pourquoi est-ce qu'il était prêt à le faire mourir ? Mais parce que sa foi, ça aurait été inutile que ça soit juste, « Oui, oui, je crois que Dieu peut ressusciter mon fils, basta, affaire suivante. » Et puis pour nous montrer que c'est pour toutes les couches de la société, il va nous dire, « Mais regardez, même une prostituée ! » Même la prostituée a compris cette chose normale, que la foi, ça se traduit par des actes. Le père, dans notre foi, l'a compris. Une prostituée l'a compris. Et toi, idiot, tu ne comprends pas ? Je m'emballe encore, pardon. En effet, verset 26, « De même que sans le souffle, le corps est mort, de même aussi sans œuvre, la foi est morte. » N'oubliez pas ce que c'est que l'œuvre. L'œuvre, ce n'est pas d'écrire des articles. Ce n'est pas faire un blog. Ce n'est même pas évangéliser ton voisin. Ça doit se faire aussi. L'œuvre dont parle Jacques, c'est la générosité de quelqu'un qui est dans le besoin et dont une église ne répond pas. C'est quelqu'un qui a froid et qui préférera garder toutes ses chemises dans sa penderie plutôt que leur donner une. C'est quelqu'un qui ne sait pas où dormir demain et nous fermons les portes, nos volets, et nous laissons notre chambre d'amis vide. C'est quelqu'un qui dit qu'il n'y arrive pas pour la rentrée scolaire de ses enfants et que nous, nous avons du superflu et nous n'en donnons même pas un petit peu. C'est quelqu'un qui... Il y a eu une conférence aux États-Unis. Alors, vous savez, les États-Unis, c'est le bon et le meilleur, c'est comme partout. Le bon et le mauvais, c'est comme partout, c'est comme partout. Et il y a un homme qui m'a beaucoup marqué dans ma compréhension de ce que c'était que la foi active. Peut-être que des gens le connaissent. Il s'appelle Claude Oude. C'est un pasteur d'une église au Québec. Et il va à une conférence de pasteurs et c'est du côté de New York et il y a une tempête, tempête de neige. Enfin, vous savez un peu ce que c'est. Vous vivez en montagne. Et tous les pasteurs rentrent dans cet endroit où on est confortablement assis, comme ici, avec la chaleur, les petits cafés, les biscuits, le ci-le-là, enfin bref, les donuts. Et quand Claude Oude veut rentrer dans le bâtiment, j'aurais peut-être même pas dû dire son nom. Le but, ce n'est pas de mettre cet homme en hauteur. Mais bon, si vous le faites avec Calvin, on peut le faire avec Claude Oude. Sauf qu'il y en a un qui est mort. Et donc, il y a une dame qui pousse la porte. C'est une dame hispanophone. Et elle a deux petits-enfants. Et ces deux enfants sont là, dans le froid, avec des petites bottes en caoutchouc, des petites vestes, mais pas adaptées. Et le portier, là, en disant à la dame, « Non, vous ne pouvez pas rentrer. Non, vous ne pouvez pas rentrer. » Et Claude Oude attend en arrière parce que, voilà, ça bloque. Vous savez, ça fait un petit peu d'effervescence. « Non, vous ne pouvez pas rentrer. Vous ne pouvez pas rentrer. Mais ce n'est pas pour vous. » Et ça, ça l'a touché. Parce qu'à un certain moment, le portier a dit, « Mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas pour vous. C'est une réunion de pasteurs. » « Et nous ? » « Tu ne peux pas rentrer. Tu n'as pas ta cravate. » « Tu ne peux pas rentrer. Tu sens mauvais. » « Tu ne peux pas rentrer. Tu comprends. Tu déranges. » « Écoute, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas t'aider. » « Je commande mes vacances tantôt. Je ne peux pas. Je ne peux pas t'aider. » « En effet, de même que sans le souffle, le corps est mort, de même sans les œuvres, la foi est morte. » « Je vais arrêter là. Vous avez encore un chant après. » « Non, vous n'avez plus de chant. » « Ben dites donc. On ne chante pas après. » « Eh bien, vous allez être prisonniers, vous allez chanter. » « Ouais, mais attends, attends. » « Je veux vous prouver que ce message, ce n'est pas du pipeau. » « Et qu'on a intérêt à faire excessivement attention à la manière dont nous vivons notre foi. » « À la fin des temps, comment Jésus va nous juger ? » « Déjà, Jacques nous fait passer le test de la foi. » « Vous voulez voir si vous êtes une bonne église ? » « Eh bien, on va mettre quelqu'un au milieu de vous. » « Supposez que quelqu'un qui manque, qui a faim, qui a froid. » « Eh bien, voilà. Si vous ne faites rien, votre foi est morte. » « Ça ne sert à rien. » Et comment Jésus va nous juger à la fin des temps ? Matthieu 25. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. » Chérie, tu es avec nous ? Merci. Donc, je recommence. « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront se rassembler devant lui, alors il les divisera en deux groupes. Tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé, vous, vous, depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venus à moi. » Alors les justes lui demandèrent, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire ? Où étrangers, avons-nous accueilli ? Mais quand est-ce qu'on a fait ça ? Où nu et avons-nous vêtu ? Où malades ou prisonniers ? Et sommes-nous venus te rendre visite ? » Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. » Puis il se retourna vers ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous loin de moi, vous que Dieu a maudits, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous. J'étais nu et vous ne m'avez même pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas pris soin de moi. » Alors ils demandèrent à leur tour, « Mais Seigneur, quand avons-nous vu souffrant de la faim, de la soif ? Quand avons-nous vu étrangers, nus, malades ou en prison ? Et avons-nous négligé de te rendre service ? » Alors il leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. » Et ils iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Alors, moi, un message comme ça, ça me bouscule. J'espère que vous aussi. J'espère que ça vous bouscule. Parce que ce n'est pas ma théologie qui va me sauver, si je lis les textes. Bien sûr, j'ai besoin de croire dans la bonne chose. Je n'ai pas besoin de croire dans un faux message, un faux évangile. Il y a des faux évangiles. Paul dit, « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de l'évangile. » Mais quand on est chrétien, cela se voit. Parce qu'au milieu de nous, il n'y a personne qui devrait souffrir de faim et de froid. Et à la fin des temps, c'est comme ça que Jésus va nous juger. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Seigneur, lorsque je me prêche moi-même ce message, Seigneur, je me rends compte tellement que je ne suis pas à la hauteur. Je me rends compte tellement, Seigneur, que c'est simple et pourtant je passe à côté. Seigneur, je te prie que dans la ville de la réforme, tu nous réformes encore. Transforme nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin d'entendre le vrai message, ta vraie parole. Et puis Seigneur, je te prie que cette parole nous transforme. Elle fasse de nous qui avons si naturellement le désir d'être renfermés sur nous-mêmes, égoïstes, pas dérangés, que cette parole continue à transformer nos cœurs. Cette parole a le pouvoir de sauver notre vie, de nous rendre libres. Et Seigneur, je te prie pour moi et pour eux que tu puisses continuer à œuvrer en nous. Seigneur, on ne va pas révolutionner le monde en entier, Seigneur, on ne pourra jamais régler tous les problèmes. Mais tu nous dis dans ta parole que le but, ce n'est pas de nous rendre pauvres, mais c'est de participer, d'aider. Et je te prie, Seigneur, que dans ma vie, que dans leur vie, que dans la vie de tous ceux qui t'appartiennent, nous puissions avoir ça comme signe d'une vie et d'un cœur transformés. Je te prie même, Seigneur, pour que dans cette Église, il y ait des personnes qui osent dire qu'elles ont faim et froid, afin que nous puissions rassurer nos cœurs devant toi par l'amour que nous avons pour les frères et les sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.